Moi c'est Bruno Askaraté, je suis programmateur à l'association La Lokomotive qui est une association de musique actuelle qui est basée sur Tarnos et sur Bayonne aussi. Une association qui a 35 ans déjà, qui a été créée en 1987 et dont on a plusieurs activités qui sont la répétition, l'accompagnement, la partie diffusion avec les concerts, la partie enseignement avec une rock school et une partie aussi EAC de médiation. En ce qui me concerne, donc Florian Bouffaut, je suis le gérant de l'établissement qui est juste derrière nous qui s'appelle Kalochetrapé et on est en plus d'être un lieu de restauration et un lieu de bar, nous sommes aussi un lieu culturel qui sont amenés à organiser différentes actions culturelles, ça va de l'exposition jusqu'à des concerts, on va sûrement en parler tout à l'heure, des soirées, des diffusions de films, présentations de livres, etc. Donc le Byland Barfest aura lieu cette année les 16, 17 et 18 février, donc dans 6 bars, plus les afters ensuite à Léo Lagrange. C'est un festival où on a voulu avec l'association La Lokomotive intégrer bien évidemment dès le début les bars, donc les partenaires de ce festival. Et ça a été, il y a eu du répandant de suite, donc ça a été très vite, très fluide, je pense. Et on s'est tous retrouvés sur cette même ligne et ce même chemin, c'était cool. Il y a aussi le Microscope qui est le service culturel de l'université qui participe aussi, qui est partenaire de cette édition, la ville de Bayonne et bien évidemment et surtout je dirais même les bénévoles avec qui sans eux on ne ferait pas grand chose. Donc en gros big up encore à eux, voilà. C'est surtout ça que je voulais souligner parce que c'est relativement très très important leur implication. On se met, on se met un peu d'accord avec les autres confrères qui, quoi, comment, à quelle heure, quel jour et puis ensuite l'association Via Bruno valide à un dernier, on va dire un dernier line up avec un running order bien 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 défini. Et puis on essaye de tenir surtout bien les délais et puis le timing pour que son festival, leur festival se passe du mieux possible en collaboration avec nous. Il y a une très très bonne communication avec l'association La Locomotive. En termes de matériel, tout ça, c'est eux qui prennent l'intégralité, on va dire, du dispositif en charge en termes de logistique. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air extrêmement, extrêmement bien ficelé. Donc nous, c'est important pour nous parce qu'on est aussi, on a une autre activité. Évidemment, on n'est pas des organisateurs de concerts, on est des restaurateurs, des cafetiers. Donc ça nous permet de nous concentrer aussi sur notre travail et d'avoir derrière toute une logistique qui est suivie. Donc, en tout cas, pour l'instant, sur le papier, ça s'annonce au poil. Alors pour nous, pour La Locomotive, c'est une première parce qu'on reprend le flambeau de la Soucheroc qui organisait ça auparavant. Malgré tout ça, bien entendu, on connaît bien le festival puisqu'on était déjà comme bénévole. Donc, on a relativement une vision de ce que ça peut donner, de ce que c'est. Comment on repart ? Eh bien, avec une envie certaine parce que c'est vrai que nous, l'association La Locomotive, avec le projet du Magneto qui est en travaux, on essaye d'organiser des concerts hors les murs, comme on dit. C'est pas toujours évident. Donc ça, c'est l'occasion pour nous de redynamiser et nos bénévoles et notre public et ainsi les nouveaux partenaires, les bars, qui seront même dans le futur, je pense, des partenaires bien plus importants que ça l'était auparavant. En ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on avait déjà travaillé avec la Soucheroc, donc on était habitués à avoir fait ce festival. Ça a été repris par une association, on va dire, un peu plus structurelle ou en tout cas professionnelle. Et c'est vrai que, bon, mutuellement, quand ils sont venus nous voir, on a de suite validé parce qu'on savait, on connaît un petit peu leur façon de travailler et on savait que ça allait bien dérouler. Et puis voilà, je crois qu'on a tous les crocs pour refaire ce festival. Bayonne, en général, mais c'est vrai que je crois qu'il n'y a que le Petit Bayonne et que les barres du Petit Bayonne, est un quartier où il y a énormément d'établissements. C'est un quartier où il y a eu, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, pas mal de concerts. Il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup, beaucoup. Ça, c'est beaucoup compliqué par différents facteurs. Une certaine gentrification, des décisions municipales, des choses comme ça qui ont fait que... Et puis des différents, des nouveaux habitants qui ont fait que c'était devenu compliqué de faire des concerts. Et ça l'est de plus en plus. Et c'est vrai qu'en passant par une voie un peu officielle avec une association bien implantée sur le territoire, ça permettait de redonner un petit peu aux barres le fait de l'opportunité de pouvoir faire quelques concerts, en tout cas, sur ces trois jours-là. Bien sûr. Et l'important pour nous aussi, c'est qu'avec la salle de Magneto, on ne peut pas, évidemment, accueillir tous les groupes. Il y a énormément de groupes. Les barres sont un partenaire essentiel, en fait. Et justement, on est là tous en complémentarité, je pense, pour promouvoir la scène musicale. L'affiche. Voilà. Affiche, non. Alors ça, c'est un bénévole qu'il a réalisé, technicien, qui fait partie du conseil d'administration de la locomotive. Carte blanche pour lui. Il nous a pondu ça. On l'a tous fait. Waouh, c'est super. Ça fonctionne. Elle percute. Les gens s'en rappellent. Quelque chose qui est important aussi, c'est que sur cette affiche, on n'a pas voulu mettre en avant les groupes. On a voulu mettre en avant les barres. Donc, à la place de voir des noms de groupes, comme une affiche classique d'un festival, en fait, on voit les noms des bars. Ce qui permet et ce qui signifie quand même grandement l'implication qu'ils ont et nous, la volonté de les mettre aussi en avant pendant ces festivals. Pour avoir parlé avec les confrères, que tout le monde valide ce graphisme et c'est bien. Bien rock'n'roll et c'est cool. On s'est réussi dans un bar. Pour commencer avec un peu d'humour, c'est ne pas avoir une amende à la fin de la soirée. Sinon, à part ça, c'est bien évidemment une grosse ambiance. Un bar qui tourne, des clients qui sont plus vraiment habitués à voir ce genre de diffusion justement dans des bars de type License 4 ou autre et qui peuvent retrouver ça. Il y a plus aujourd'hui dans les bars de DJ ou d'autres choses comme ça. Donc, voir de la musique live dans un bar, c'est cool. Donc, un concert réussi, c'est déjà un concert qui a lieu avec du monde. Et je pense que ce sera le cas pour ce week-end. Bruno pourra peut-être nous confirmer le ressenti qu'il a avec le public qui va venir, je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. Nous, un concert réussi, c'est que tout le monde est la banane, en fait. Quand tout le monde sourit et tout le monde est heureux, que ce soit les artistes, le public, l'orga, donc les bars également, je pense que la soirée est réussie. Donc, je pense que le public était présent sur les anciennes éditions. Je pense qu'il sera également présent sur cette édition-là. En tout cas, il serait bien bête de ne pas en profiter, je pense.